Alors, bonjour. On a mentionné il y a plusieurs reprises qu'il y avait des clientèles qui étaient plus à risque de désengagement, des clientèles qui posaient souvent beaucoup de soucis aux soignants. Donc, c'est évidemment la clientèle qui présente des troubles psychotiques, mais également des troubles d'abus de substance. Donc, c'est un peu de ce que je vais vous parler aujourd'hui. Je suis à la fois clinicienne et chercheure. Donc, à partir de questions cliniques de notre équipe, on a mené une recherche pour essayer de voir quel était l'impact, en fait, de l'abus de substance sur l'évolution des troubles psychotiques. Et, en fait, c'est une question souvent qu'on se fait poser. « Docteur, j'ai fait une psychose. Est-ce que ça dérange vraiment si je fume de l'herbe? » Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé vraiment l'impact du cours du trouble de l'utilisation de substance sur l'évolution symptomatique et fonctionnelle du premier épisode, après un premier épisode psychotique. Donc, on sait que la prévalence d'abus et de dépendance aux substances est très élevée, plus que dans la population générale. On parle de 30 à 70 %, ce qui est plusieurs fois, au moins trois, quatre fois, six fois plus que la population générale. Et, c'est associé à une mauvaise évolution à la fois symptomatique et fonctionnelle. Donc, ce qu'on a voulu regarder, c'était vraiment quelle était la prévalence et l'évolution des troubles d'abus de substance pour chacune des substances consommées. On a voulu regarder quel était l'impact de la persistance versus de l'arrêt de la consommation de substances versus les gens qui n'ont jamais eu de troubles d'utilisation de substances, à la fois au niveau des symptômes, du fonctionnement, mais également de l'utilisation des services d'urgence et d'hospitalisation. Et, on a aussi voulu voir est-ce que toutes les substances ont le même impact, le cannabis, l'alcool et les psychostimulants. Donc, ce qu'on a fait, c'est une étude prospective de deux ans dans deux cliniques d'intervention précoce et intensive pour la psychose du réseau de l'Université de Montréal. Donc, il y a une clinique JAP au CHUM qui est au centre-ville de Montréal et une clinique qui s'appelle PEP à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, qui est plutôt un quartier un peu excentré de la ville, un quartier plus populaire à l'est de la ville. Donc, le projet est accepté par les comités d'éthique. Puis, en fait, 85 % des patients qui sont admis dans les cliniques ont accepté de participer à la recherche. Donc, les critères d'admission dans les cliniques sont d'être âgés de 18 à 30 ans, d'avoir un diagnostic principal de maladies psychotiques, donc schizophrénie, troubles bipolaires, troubles schizoaffectifs, etc. et d'avoir une maladie psychotique qui est non traitée idéalement ou traitée depuis moins d'un an au moment de l'admission à la clinique. Les critères d'exclusion sont le fait d'avoir une déficience intellectuelle ou d'avoir un diagnostic principal autre qu'une maladie psychotique. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, à l'admission un an et deux ans, rencontré des patients pour remplir les échelles de recherche et reviser les dossiers papiers et informatisés pour, à la fois, tenir compte du diagnostic, selon le DSM-4. On a des échelles d'utilisation de substances, donc le Drug Use Scale, Alcool Use Scale. On a regardé aussi le type et le nombre de substances utilisées, de même que la Drug Assessment Scale. Et on a également regardé le fonctionnement, le taux d'emploi, l'autonomie en hébergement, de même que les échelles de qualité de vie et l'évolution clinique en regardant les symptômes positifs et négatifs, les symptômes de dépression et le Clinical Global Impression. Alors, au niveau des résultats, donc, on avait 212 patients à l'admission. 176 sont toujours suivis après deux ans, donc 83 % de patients qui sont toujours suivis. Et parmi les pertes au suivi, on a autant de consommateurs que de non-consommateurs. Il n'y a pas de différence dans les pertes au suivi, dans le nombre de consommateurs et de non-consommateurs, par rapport à l'échantillon global. Donc, l'échantillon est représentatif. Alors, ce qu'on voit, c'est que dans les patients qui consomment des substances, en fait, 86 % sont de sexe masculin, donc plus que chez les non-consommateurs. Il y a également, les gens sont moins éduqués, donc ceux qui consomment des substances, environ un an de moins d'éducation, donc 10 ans et demi versus un peu plus d'11 ans et demi pour les non-consommateurs. Ils sont moins observants à la médication. Et il y a moins d'immigrants, en fait, dans le groupe des consommateurs. Donc, les immigrants ont moins de troubles d'abus de substance que les non-immigrants. Au niveau des diagnostics, la répartition est similaire. Alors, je vais commencer par le graphique de droite. Alors, on voit qu'à l'admission, environ 60 % des patients ont un trouble d'utilisation de substance. Et on voit qu'au cours de la première année, il y a une réduction d'environ, en fait, un tiers des patients, donc qui arrêtent la consommation problématique de substances, ce qui nous laisse avec environ 37 % des patients qui persistent de l'échantillon globale, qui persistent dans la consommation. Et il n'y a pas vraiment de réduction dans l'année qui va suivre, donc entre la première et la deuxième année. Quand on regarde par substance, en fait, ce qu'on voit, c'est que près de 45 % des patients ont un trouble d'utilisation du cannabis, avec une baisse assez dramatique dans la première année, donc près du tiers qui vont arrêter, et encore une proportion supplémentaire qui vont arrêter dans l'année subséquente, ce qui nous amène à un taux d'environ 25 % après deux ans. Pour ce qui est de l'alcool, on a environ 20 % des patients qui ont un trouble d'utilisation d'alcool, avec une assez faible réduction quand même pour être à peu près à 15 % au bout de deux ans. La cocaïne, très peu, en fait, de changements, autour de 8 % tout au cours du suivi. Pour ce qui est des amphétamines, ce que les jeunes appellent les spies sur la rue, on a environ 15 % avec une réduction jusqu'à à peu près 10 % au bout de deux ans, et très, très peu consomment d'autres substances de façon abusive. Alors, on a regardé l'impact, comme je vous l'ai dit, sur le fonctionnement, à la fois mesuré avec la SOFAS, avec la Quality of Life Scale. On a regardé la proportion de jeunes qui travaillent ou étudient, de même que la proportion de jeunes qui sont autonomes en termes d'hébergement. Et ce qu'on voit, en fait, à la fois à un an et deux ans, dans toutes les mesures, on voit que les patients en rouge qui ont une consommation active versus les patients qui ont arrêté la consommation en bleu et les patients qui n'ont jamais eu de problème de consommation, on voit en fait que le groupe de patients qui persistent à consommer ont une moins bonne évolution que les deux autres groupes qui ne se distinguent plus. Donc, c'est-à-dire que les patients qui arrêtent de consommer, en fait, évoluent aussi bien que les patients qui n'ont jamais eu de consommation, alors que ceux qui persistent vont avoir une mauvaise évolution. Donc, le message qu'on comprend par rapport à cette mesure, c'est qu'au niveau du fonctionnement, ce n'est pas le fait d'avoir un problème de consommation de substances à l'admission qui est un problème, c'est la persistance de la consommation de substances. Quand on regarde au niveau des symptômes, en fait, on a regardé pour la dépression, on a regardé à la fois au niveau des symptômes totaux au niveau de la panne et on a séparé les symptômes positifs et les symptômes négatifs seulement. Et ce qu'on voit, c'est que pour la dépression, il ne semble pas y avoir eu d'impact au niveau de la persistance de la consommation de substances. Par contre, au niveau des symptômes positifs et des symptômes négatifs, surtout au cours de la première année pour les symptômes négatifs, encore une fois, ceux qui persistent à consommer en rouge ont plus de symptômes que ceux qui n'ont jamais consommé ou ceux qui arrêtent la consommation. Quand on regarde maintenant l'impact sur l'utilisation des services, alors on voit que les patients qui continuent à consommer au cours des deux années versus ceux qui n'ont jamais consommé et ceux qui ont arrêté, on voit que ceux qui persistent à consommer ont à la fois plus de visites à l'urgence, on parle d'à peu près trois fois plus, ont également plus d'admissions, environ une fois et demie plus, et plus de jours passés à l'hôpital. Donc, la persistance du trouble d'abus de substance est associée à une évolution symptomatique et fonctionnelle qui est plus sombre, mais l'arrêt d'abus de substance est associé à une meilleure évolution. Donc, la persistance d'abus de substance semble avoir un impact qui est plus important que le fait d'avoir un trouble d'abus de substance à l'admission. Et donc, c'est un message d'espoir. C'est pour dire qu'on peut faire changer le cours des choses. On devrait investir, en fait, plus d'efforts pour aider les patients qui souffrent d'un PEP, donc d'un premier épisode psychotique, à cesser la consommation abusive d'alcool et de drogue. Ces résultats suggèrent même peut-être qu'une intervention spécifique pour les patients qui ont un problème d'abus de substance qui serait intégrée, en fait, au programme pourrait aider à augmenter la proportion des patients qui cessent de consommer de façon abusive pour ainsi améliorer peut-être l'évolution et la rendre similaire à ceux qui n'ont jamais eu de problème d'abus de substance. Donc, on a besoin d'avoir des suivis à long terme avec des échantillons plus grands pour savoir aussi si le TUS peut continuer à s'améliorer avec le temps parce qu'on a vu une amélioration importante au cours de la première année mais un plafonnement au cours de deux ans. Est-ce qu'il y a une autre proportion qui va arrêter plus tard? Donc, c'est une chose qu'on veut mesurer. On doit aussi regarder est-ce que l'évolution du TUS est associée à une évolution fonctionnelle et symptomatique à plus long terme également? Donc, est-ce que ça va avoir un impact au bout de 5 ans, 10 ans? Et également, est-ce que toutes les substances ont le même impact à court et long terme? C'est ce qui va suivre, dans le fond, dans la suite de ma présentation. Donc, puisque les PEP avec TUS persistants ont une moins bonne évolution, donc l'identification des facteurs prédicteurs est essentielle, savoir qui sont les jeunes qui vont persister à consommer, pour savoir qui cibler pour des interventions peut-être un peu plus intensives ou un peu plus spécifiques, tout en plus que, comme l'a démontré le professeur Connus, ce sont les patients qui sont le plus à même d'abandonner le suivi. Donc, quels sont les facteurs associés à la persistance du TUS? Donc, on a repris le même échantillon. Donc, ils sont des jeunes hommes de 23 ans principalement, célibataires, avec 45 % d'immigrants et environ 11 années d'éducation complétée. Et on a comparé dans cet échantillon-là, dans le fond, les patients qui ont persisté dans leur trouble d'abus de substance versus ceux qui ont arrêté. Donc, on voit ici, encore une fois, qu'on a environ 45 % de patients qui ont un problème de consommation de cannabis pour à peu près 25 % qui persistent à deux ans. Et c'est vraiment les facteurs prédicteurs de ce qu'on veut voir. Pour l'alcool, on parlait de 20 % à l'admission avec 15 % à deux ans et les psychostimulants, à peu près 18 % avec une réduction à 15 %. Donc, on a étudié une foule de facteurs. Donc, ce qu'on a vu, c'est qu'il n'y avait pas de différence significative au niveau socio-démographique pour, quand on compare les patients qui ont arrêté de consommer à ceux qui persistent de consommer. Donc, il n'y avait pas de différence dans le genre, l'âge, le statut marital, l'immigration ou le niveau de scolarité. Il n'y a pas non plus de différence au niveau des diagnostics, donc quels troubles psychotiques, ni au niveau de la sévérité des symptômes à l'admission, ni au niveau du fonctionnement social à l'admission, peu importe la mesure qu'on regardait, non plus ni au niveau du traitement antipsychotique reçu, ni l'observance à la médication. Par contre, les facteurs qui différenciaient, en fait, les deux groupes, donc plus le trouble d'abus de substance était sévère, donc par exemple, quand on comparait le taux de dépendance versus d'abus de substance selon le DSM, on voyait que plus c'est sévère, plus les patients ont des chances de persister à consommer. On voyait également que les patients qui ont des traits de personnalité du cluster B, donc on parle des troubles limites, des troubles antisociaux ou narcissiques, avaient plus de chances de continuer à consommer, et les patients qui avaient également une histoire, en fait, d'itinérance, avaient plus de chances de persister à consommer. À l'inverse, les patients qui vivaient avec leurs parents avaient plus de chances d'arrêter de consommer des substances, de même que les patients, en fait, qui dépendaient financièrement de leurs parents, contrairement à ceux qui avaient un revenu autonome. Donc, le fait d'être impliqué avec la famille semble avoir un effet positif. Donc, quelles peuvent être les pistes de solution? Donc, possiblement que les interventions familiales ciblées pour les jeunes qui ont un problème d'abus de substances persistant pourraient aider les familles à mieux supporter le jeune qui présente un PEP et un TUS comorbides, puisqu'on a vu que les patients qui vivent avec leur famille ont plus de chances d'arrêter la consommation. On a aussi vu que ceux qui ont des conditions de vie instables, dont l'itinérance, ou des patients qui sont instables aussi, qui ont probablement un trouble de personnalité comorbide, ou encore qui ont un trouble d'abus de substances plus sévères, sont à plus haut risque de continuer la consommation de substances. Alors, on peut se poser la question, parce qu'il faut aussi tenir compte que dans les cliniques d'intervention précoce, on utilise déjà des techniques d'entretien motivationnel pour ces patients-là, des approches de réduction des méfaits également, et de la psychoéducation. Donc, malgré cela, il y a des patients qui persistent à consommer. Donc, peut-être que des interventions plus spécialisées pour cette clientèle-là pourraient aider. Et on a créé, au sein de notre clinique, on a fait une étude d'ailleurs qui vient d'être publiée, où on a, en fait, créé une équipe un peu comme celle que Dr Connus parlait, une équipe plus intensive pour les jeunes qui sont à la fois itinérants, toxicomanes et qui ont une psychose émergente. Et en fait, on voit que cette équipe-là aide les jeunes à sortir plus rapidement de l'itinérance et possiblement à améliorer la consommation de substances. Quoique, il semble que ça risque de prendre un peu plus de temps avant d'atteindre cet objectif. Ce sont des problèmes qui sont persistants. Donc, la dernière question qu'on s'est posée, c'est est-ce que toutes les substances ont le même impact? Parce qu'on a vu que la prévalence n'est pas la même pour toutes les substances. Mais quand on a regardé l'impact, on a, en fait, mélangé toutes les substances. Donc, quand on regarde la littérature, les troubles d'utilisation de substances sont souvent étudiés sans différencier, en fait, les différentes classes de substances ou les différentes populations. Donc, on regarde souvent à la fois la population de psychoses débutantes et les psychoses plus chroniques ensemble, ou encore on va mélanger les patients qui consomment du cannabis et ceux qui consomment de l'alcool ou d'autres drogues, un peu comme on l'a fait dans la première étude que je vous ai présentée. Pourtant, on sait que la toxicomanie, la polytoxicomanie est très fréquente chez les utilisateurs de cannabis, je vais vous en parler tout à l'heure, et souvent dans les études, soit on ne tient pas compte, en fait, dans l'analyse de est-ce qu'il y a une polyconsommation ou on ne mentionne pas du tout la polyconsommation. Donc, quand on regarde le même échantillon que je vous ai présenté tout à l'heure, en fait, on a dit qu'il y a environ 45 % des patients qui n'ont aucun problème d'abus de substances. Il y a 24 % des patients qui consomment du cannabis seulement, 6 % qui consomment de l'alcool seulement, et 22 % qui sont des polyconsommateurs. Quand on regarde plus en détail qui sont ces polyconsommateurs, en fait, on voit que parmi eux, une certaine proportion en jaune ici consomme du cannabis, de l'alcool et des psychostimulants. En vert ici, consomme du cannabis et des psychostimulants. Et en bleu, consomme du cannabis et de l'alcool. Donc, c'est-à-dire qu'on voit ici que parmi les polyconsommateurs, la plupart d'entre eux consomment du cannabis. Donc, si on avait fait une étude sur le cannabis sans tenir compte de la polyconsommation, en fait, on parlerait d'à peu près ces 46 %, alors que la moitié d'entre eux consomment d'autres substances, dont notamment les psychostimulants, pour une grande proportion, on parle en fait du jaune, du vert et de ce qui est au-dessus ici. Donc, les psychostimulants sont quand même des substances qui ont un impact tout à fait différent du cannabis. On va le voir par la suite. Donc, 65 % des polytoxicomanes à l'admission et 90 % à deux ans abusaient des psychostimulants. Donc, on voit ici à deux ans que 63 % des patients ne consomment pas de substances. 13 %, comparativement aux 24 % de tout à l'heure, dont presque la moitié, ont arrêté la consommation de cannabis. Donc, 13 % continuent à consommer du cannabis seulement. 13 % continuent la polyconsommation. Et 9 % consomment de l'alcool seulement. Donc, ça a augmenté par rapport à tout à l'heure. On parlait de 6 %. Et probablement qu'il y a des polyconsommateurs qui ont arrêté d'autres substances et ont persisté à consommer de l'alcool. Donc, on voit qu'à la fois le cannabis, donc le cannabis ici, et les psychostimulants sont très présents chez les polyconsommateurs. Alors, je vais vous présenter pour chaque substance, je vais vous expliquer ces tableaux-là. Pour chaque substance, en fait, comparativement à ceux qui n'ont pas de problème de consommation, à 12 et 24 mois, l'impact de la substance. En jaune, ce sont les résultats qui sont statistiquement significatifs. Et on a regardé, en fait, l'impact sur les symptômes positifs et négatifs et sur la dépression, les échelles de qualité de vie, de fonctionnement et le taux d'emploi étude, de même que les hospitalisations, les visites à l'urgence, la compliance au traitement et, en fait, l'utilisation d'antipsychotiques injectables et, en fait, ce que nous, on appelle les ordonnances de traitement. On a au Québec la possibilité de demander à des juges l'autorisation de traiter contre le gré des gens qui n'ont pas conscience, en fait, qu'ils ont un problème de santé mentale et donc qu'ils ne peuvent pas vraiment consentir aux soins. Ces deux indicateurs-là nous donnent un indice, en fait, un peu de notre agressivité dans le traitement, c'est-à-dire notre façon de prendre en charge de façon plus intensive les problématiques. Donc, globalement, quand on regarde pour l'alcool, en fait, les patients qui ont un problème de consommation d'alcool ont un moins bon fonctionnement comme mesuré à la GAF que les patients qui n'ont jamais eu de problème de consommation sont hospitalisés un peu plus. Au cours des deux ans, consultent plus à l'urgence également. On parle de 0,75 visites versus 0,19 visites et ont une moins bonne observance au traitement. Là, vous voyez un peu la différence quand on parle des psychostimulants. Donc, on voit ici qu'à la fois au niveau des symptômes positifs, négatifs et de la dépression, au niveau de la qualité de vie, du fonctionnement, le taux d'emploi, par exemple, on parle de 8 % de taux d'emploi à un an versus 60 % à un et deux ans chez les non-consommateurs. Au niveau de l'hospitalisation, des visites à l'urgence, l'observance au traitement, on voit que tous ces facteurs-là sont affectés par la consommation de substances. Par contre, on voit qu'on a tendance à être un peu plus insistant dans le traitement, avec 62 % des patients à deux ans qui reçoivent des antipsychotiques injectables et 33 % qui sont l'objet d'un traitement ordonné par un juge. Avec cela, on voit qu'il y a une amélioration des symptômes chez ces patients-là et même une amélioration de la qualité de vie et du fonctionnement. Quand on regarde le cannabis, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'à deux ans, il y a peu de différences statistiquement significatives à 12 mois, pardon, entre les patients qui n'ont pas de problème de consommation et ceux qui ont problème de consommation du cannabis. Il y a simplement au niveau du GAF où on voit une différence statistiquement significative. Puis on voit même qu'au niveau du taux d'emploi, en fait, à 12 mois, il est moindre, mais quand même relativement proche des patients qui n'ont jamais eu de problème de consommation. Par contre, ce qui est vraiment frappant, c'est qu'on voit qu'à 24 mois, les patients qui persistent à consommer du cannabis, en fait, ils se détériorent à peu près au niveau de toutes les mesures. Donc, on parle au niveau des symptômes positifs, de dépression, de qualité de vie, du fonctionnement et également de l'observance au traitement qui va être moindre. Pourtant, on n'a pas vraiment été très agressif au niveau du traitement. La différence n'est pas statistiquement significative. Donc, et l'autre élément qui est important, c'est que c'est le seul groupe pour lequel on voit une détérioration entre la première année et la deuxième année de suivi. Donc, c'est le seul groupe, même par rapport aux consommateurs de psychostimulants, qui, avec le temps, a plus de symptômes. Donc, après deux ans, ils ont plus de symptômes qu'après un an et leur fonctionnement est moindre, alors que tous les autres groupes s'améliorent. Et ici, on a la même chose pour les polytoxicomanes. En fait, on voit qu'au niveau de toutes les mesures, ils évoluent assez mal. On voit ici tous les résultats combinés, puis c'est encore pour vous montrer, évidemment, les psychostimulants et les polyconsommateurs n'évoluent pas bien, mais l'alcool, l'impact est moindre, mais on voit que chez les consommateurs de cannabis, en fait, l'impact semble un peu plus tardif, mais il semble très important. Pourtant, notre traitement ne semble pas avoir été modifié. Donc, si je vous résume les résultats, toutes les substances qu'on parle d'alcool ou de drogue ont un impact sur l'évolution à deux ans, mais l'impact est plus prononcé pour les drogues. Malgré ça, tous les groupes s'améliorent au niveau fonctionnel, sauf le groupe qui persiste à consommer du cannabis chez qui on voit une détérioration, en fait, du fonctionnement et des symptômes entre la première et la deuxième année. Et les utilisateurs de psychostimulants, en fait, de cocaïne ou de psychostimulants de rue ont, en fait, la même mauvaise évolution dès le départ. Par contre, une fois qu'ils sont pris en charge, leur fonctionnement et leurs symptômes s'améliorent. Donc, l'hospitalisation peut être considérée comme une mesure indirecte de la sévérité et de la complexité du traitement des comorbidités, mais peut-être aussi de la difficulté de notre système de santé, en fait, à gérer ces patients-là ou à supporter, en fait, les familles qui finissent par s'épuiser et qui vont souvent, en fait, exprimer leur fardeau par une incapacité à continuer à s'occuper des jeunes qui vont souvent finir par se retrouver à l'hôpital. À deux ans, comparativement au groupe sans TUS, ceux avec TUS, persistants, ont plus de symptômes positifs, plus de symptômes généraux et plus de symptômes dépressifs quand on parle du cannabis, bien sûr. Et dans le fond, il y a d'autres études qui ont démontré des résultats similaires et peut-être même un effet sur les symptômes anxieux que nous, nous n'avions pas mesurés. Nous, on a démontré un impact sur les symptômes positifs et négatifs, ce qui n'était pas le cas de d'autres études. Donc, à la question est-ce qu'on peut continuer à utiliser du cannabis, en fait, quand on a eu une première psychose, en fait, ce qu'on répond aux patients, c'est que continuer à utiliser de façon abusive les drogues et l'alcool, lorsqu'on a fait une psychose, augmente les difficultés de fonctionnement, augmente la persistance des symptômes, puis augmente également la probabilité d'être hospitalisé et de consulter à l'urgence. Habituellement, ce n'est pas ce que souhaitent les patients, donc la réponse est probablement qu'il est mieux de s'abstenir de consommer. Alors, je voulais, en conclusion, on a parlé tout à l'heure de l'utilisation de technologies et, en fait, de moyens, peut-être, d'améliorer nos pratiques. Donc, je voulais vous parler, au Québec, on a fondé une association, on aura l'occasion peut-être d'en reparler à la table ronde tout à l'heure, qui s'appelle l'ACPEP, et on a un site Internet où, en fait, les gens et les soignants peuvent trouver des informations sur la psychose et son traitement. Donc, c'est acpep.ca. Et on a également, à notre clinique, fait un site Internet qui s'appelle premierépisode.ca, qui est disponible pour tous, qui va présenter également de l'information psychoéducative qui s'adresse à la fois aux familles et aux patients, qui va, en fait, aussi les référer à d'autres sites Internet, qui expliquent qu'est-ce que c'est la psychose, quels sont les traitements de la psychose, comment on peut évoluer, est-ce qu'on peut espérer retourner au travail ou aux études. Et sur chacune des thématiques, en fait, il y a des vidéos, en plus de l'information écrite, il y a aussi des témoignages de patients, à la fois qui sont écrits ou sous forme de vidéos, où on va voir aussi des membres de famille et des intervenants qui vont parler. Donc, je vous invite à visiter notre site. Et finalement, je vous invite aussi à participer au premier colloque de l'IEPA, la branche francophone, qui va avoir lieu au Québec, en fait, le 29 mai 2019, et où, en fait, on souhaite avoir des échanges entre Québécois, Français, Suisses, en fait, francophones de tout pays pour pouvoir partager, en fait, des façons de faire et des défis et des solutions auxquelles on fait face. Alors, si vous nous écrivez, on pourra vous envoyer, en fait, ou on pourrait l'envoyer, si Marie-Odile le permet, à tous les membres, l'invitation pour ce colloque. Merci de votre attention. Merci. 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 Merci.